bonjour à tous je m'appelle Hermel Simine je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques aujourd'hui je vais vous partager une séance individuelle dans lequel une personne est venue me voir parce que il est atteint d'une maladie aujourd'hui c'était la journée des maladies j'ai eu que ça en patient donc voilà il ya des journées de série comme ça et je tenais vraiment à faire une vidéo dessus parce que quand le patient même cette personne vient me voir me dit écoute armel j'ai envie de guérir de ma maladie ok on avait déjà fait un travail en amont et il me dit armel je vois qu'après laisser les deux séances qu'on a eu n'y a pas eu d'évolution au niveau de ma santé et je lui ai dit mais quel est quel est ton objectif à la base quel est ton objectif à la base il me dit moi je veux guérir de la maladie parce que je veux plus en entendre parler et je lui ai dit que cette intention elle même constitue un problème c'est à dire que je lui ai dit tu guéris à l'instant où tu acceptes de renoncer à guérir ça veut dire qu'à l'instant où tu acceptes de renoncer renoncer à vouloir te débarrasser de la maladie la guérison en elle-même d'une maladie elle vient de la rencontre ça veut dire je te rencontre je viens à ta rencontre pour t'écouter pour t'entendre parce que la maladie en elle-même est porteur d'un message pour vous la maladie en fait elle est là parce qu'il y a quelque chose il ya un message il ya une information de quelque chose que vous n'osez pas ou qu'il ya un non-dit ou bien de quelque chose que vous n'osez pas mettre en place d'une souffrance qui n'a pas été reconnue et qui se manifeste à travers votre corps sous une maladie qui a une certaine forme très particulière bien appropriée à votre histoire pour pointer du doigt et pour vous permettre consciemment de comprendre ce qui se passe consciemment de prendre en charge cette blessure émotionnelle à la base donc en fait la maladie c'est le vous permet de prendre conscience de ce qui est inconscient d'une blessure émotionnelle qui est inconsciente donc à la base la maladie elle a pour objectif de vous rencontrer elle appelle c'est un appel à la rencontre c'est un appel à la conscience c'est une façon de vous amener à vous aimer davantage c'est une invitation à la paix donc pour guérir d'une maladie il y a cette rencontre déjà qui a besoin de se faire à la base donc comme je le dis donc du coup si tu veux guérir de cette maladie il s'agit d'aller la rencontrer d'aller la rencontrer avec tout ton empathie avec tout ton amour avec toute la compréhension mais on rencontre quoi et qui en fait ni plus ni moins que vos blessures d'enfance que l'enfant intérieur c'est ça et ça commence par là en fait donc j'espère que cette vidéo et ses quelques petites explications vous permettront d'aborder quelle que soit la maladie ça peut être un rhume il n'y a pas besoin que ça soit grave ça peut être un rhume un torticolis ça peut être aussi une migraine peu importe dans cette rencontre rencontrer c'est j'ouvre la porte j'accepte que tu t'exprimes à l'intérieur de moi j'accepte l'inconfort c'est vraiment faire péter toutes les résistances qu'on a de ah je veux pas ressentir l'inconfort bien au contraire je t'autorise à t'exprimer dans mon corps et dans cette expression je te rencontre dans cette expression j'entends j'entends ce qui se joue pour moi et c'est cette rencontre là qui va permettre à votre maladie de se dissoudre parce que tout ce qui est entendu se dissout c'est comme un enfant une personne qui va mal et qui vient vous parler si vous lui prêtez attention vous lui offrez votre présence qu'est ce qui se passe à un moment donné la personne s'arrête de pleurer la personne s'arrête de parler la personne se calme parce qu'elle a obtenu cette écoute la maladie c'est la même chose donc j'espère qu'en plus on va par rapport à l'actualité dans lequel nous sommes aujourd'hui que cette information va vous permettre aussi de guérir d'aller vous rencontrer davantage voilà je vous remercie de m'avoir écouté prenez bien soin de vous des mots maux inconscients manifestés dans le conscient de votre corps moi en tout cas s'il ya quoi que ce soit que je puisse faire pour vous en séance individuelle dans le décodage au niveau des maladies je serai vraiment ravie de vous rencontrer son amont cabinet à nice soit à distance par skype voilà donc je vous remercie d'avoir like et la vidéo mettre un commentaire ça vous parle et aussi de la partager et je vous dis à très vite au revoir merci